Et bien salut à tous, c'est Skisophaf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien sûr pour Battlefield 2042, oui, oui alors vous avez pas l'habitude de me voir faire ce contenu pour les nouveaux bah n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, activez les notifications et tout et tout vous connaissez la musique, tous les youtubeurs le font, mais nous allons nous retrouver sur BF4 dans très bientôt et franchement quand j'ai vu le trailer j'ai eu des frissons et j'ai eu envie de pleurer, ça m'a rappelé BF3 ça m'a rappelé trop BF3, c'est vrai que moi j'aime pas trop les époques à l'ancien temps, première guerre, deuxième guerre ouais voilà, on revient sur une guerre moderne, du coup la technologie d'aujourd'hui donc on se pose la question de savoir bah vraiment, est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou est-ce que ça vaut pas le coup on va y avoir ça en image tout de suite petit clin d'oeil, il y a deux binoculaires il est juste magnifique, juste magnifique, moi qui suis un grand pilote d'hélicoptère sur les Battlefield je vous cacherai pas que quand je revois mes petits apaches avec les petits hélicos et les doubles palmes je me dis que, ouais je vais pouvoir faire de la casse, ça va me faire plaisir si vous regardez un peu en fond, on voit aussi les événements climatiques on a eu une tornade juste avant, et là on voit une tempête de sable, carrément donc ils ont rajouté les événements climatiques, c'est vraiment sympathique mais les véhicules c'est vraiment une tuerie quoi ça c'est un nouveau véhicule qu'on connait pas qu'on connaissait pas sur les anciens regardez la façon où les tanks arrivent là le gameplay vil, il est juste monstrueux il fait trop penser à BF3, je vous jure il est juste génial et la tornade c'était mon petit hélico préféré qui vient de s'écraser j'étais une saloperie là dedans et là, 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 je crois que c'est le meilleur là, vous vous rendez compte, ici, ici vous pouvez changer, vous pouvez changer votre équipement mire normale, en fait ce que Call of fait en spécialisation voilà où il faut faire votre arme, vos prêts, machin, tatati là on le fait en direct, silencieux, pas silencieux binoculaire, point rouge, pas point rouge petit chargeur, chargeur gros, enfin grosse capacité gros tambour l'arme de point devant ou derrière le gars est dans l'ascenseur, il est en train de rechanger tout son arme pour attaquer sur le toit c'est un truc de fou yeah bah après c'est une cinématique enfin c'est cinématique, c'est des extraits de jeu en cinématique avec une petite ref à la commu pour le coup de l'explosage de l'hélico mais il a l'air juste énorme, il a l'air vraiment énorme là on voit bien qu'il a deux tirs distincts je vais essayer de revenir un peu en arrière là si on regarde bien, vous voyez, il y en a un qui tire vers le bas l'autre qui tire vers, en fait tout droit donc ça voudrait dire que déjà dans l'hélicoptère russe comme à l'ancienne on va dire sur Bad Company parce qu'il ressemblerait bien à l'hélicoptère russe on se retrouverait à dire que on pourrait piloter plusieurs mitraillettes plus le cockpit et on pourrait être un peu plus que un ou deux et je trouve ça intéressant sur ces types d'appareils bon dans l'Apache on a vu qu'on pouvait être deux parce qu'on a un petit gameplay Apache au démarrage qui si on y revient dessus voilà si on y revient dessus on voit qu'on n'est que deux voilà il y a le pilote, le copilote comme à l'ancienne, comme sur Bad Company là on ne sait pas trop à quoi ça sert celui-là parce que quand on regarde on a juste les leurs mais on n'a pas le reste je ne vois pas à quoi sert ce véhicule dans BF mais on ne le voit pas en action vraiment quoi on le voit en action gentiment au démarrage là on le voit passer ici normalement qu'on le voit passer voilà on le voit en haut là mais est-ce que c'est un drone ? est-ce que c'est ça qui va lâcher les chiens drone ? c'est peut-être possible c'est énormément possible mais par contre là vu qu'on est sur des jeux de gameplay enfin on est sur des images de gameplay regardez-moi ces images ces images de destruction elles sont juste monstrueux quoi vraiment énorme et on va se mettre d'accord tout de suite les véhicules, la conduite BF est carrément mieux que la conduite Call of quoi avoir joué un peu sur Warzone je l'ai vite abandonné à cause de ça parce que alors la conduite c'est moi qui mets bien tout ce qui est chars hélicoptères sur BF je suis arrivé sur Call of c'est mort c'est mort c'est vraiment de la misère vraiment de la misère on va avancer un peu dans le temps voilà et on saute regardez-moi le pilotage comment il est fluide avec la pâche là ça me rappelle trop BF trop Bad Company parmi trop voilà trop du Bad Company Bad Company 2 là le double palme c'est pareil putain il faudrait que je revienne en arrière je crois qu'on a on a une petite info pareil là voilà on va être deux le gars à la tourelle et le gars qui pilote quoi avec les missiles et tout ça et le gars à la tourelle qui sera la mitraillette petit avion normal là on a une petite carte serrée on l'a vu sur 3 frames là ça serait le stade de la carte juste avant ouais c'est le stade donc on va avoir des combats rapprochés aussi à certains endroits et ça la grande majorité des personnes disent que c'est une fusée à tête nucléaire et qu'il va falloir esquiver on sait pas trop on verra on verra on verra en tout cas voilà les prochaines images seront le 22 juillet en espérant que voilà c'est ça sera très bien et que franchement ce jeu ne nous décevra pas enfin en tout cas moi je vous cache pas parce que ce jeu ça fait très longtemps que je l'ai abandonné et que je vais absolument y retourner dessus pour là parce que ouais ça va valoir vraiment du lourd ça va valoir vraiment du lourd donc voilà c'était surtout pour vous mettre au courant que je serai sur 2042 à la sortie c'est sûr et certain je vous faisais une petite vidéo courte histoire que ça soit pas trop chiant et bien sûr bah si vous voulez venir bah vous rejoignez le discord et puis on se fera des petits squads et je vous dis à la prochaine à les schizophafs aïe tchao bonsoir bah si j'allezつt du un autre parce que à la prochaine on va